Attention les stations en fréquence pour Dundee 33 qui lance appel sur le canal 19 Attention les stations en fréquence pour Dundee 33 qui lance appel sur le canal 19 Bon en tout cas sur la rocade c'est le bordel, c'est le caca, en plus de ça apparemment il y a un véhicule en panne dans le sens intérieur à la hauteur de Mérignac, enfin entre Mérignac et direction Pont-Aquitaine J'ai entendu un Roger Bip, je ne sais même pas si c'est quelqu'un de Francie ou pas qui est en train de parler dans le lointain Les 73-51 la station de Dundee 33 coïncide dans les bouchons sur la rocade Oh j'ai entendu quelqu'un avec une chambre d'écho Et 73 la station Là c'est très compliqué là de mon côté, j'ai pas mal de QRM Là je suis coincé dans les bouchons sur la rocade entre la sortie 10 et 9 Voilà c'est ça Là j'ai vraiment du mal à sortir, attends, je ferme les fenêtres, je vais crever de chaud mais c'est pas grave Vas-y reviens-moi pour voir Ouais un petit peu mieux mais c'est vrai que c'est pas évident de mon côté mais bon je t'entends mieux Oh mais ce serait pas la belette des fois que j'entendrais Bah si mais bon je vais au moment que j'avais au moment que je t'ai pas bougé Et bon mais j'avais le fil qui m'a arrêté tout le temps Et je trouvais à l'ordre que j'ai l'impression qu'il est connu aussi Et 73, 51, toi la belette, putain je suis super content de t'entendre Et non mais c'est que là de mon côté j'ai vachement de QRM Là sur la rocade là c'est l'horreur J'ai votre romance ici, là ça passe Ouais bon d'accord il a fallu que je dis ça pour que ça fasse le con que je t'entends plus là pour le coup Ouais je te devine derrière je reconnais ta voix Mais bon c'est ça manque de puissance là Hé elle est où la station importante là que je connaissais avant là H6 trois coups Avant tu m'arrivais comme un boulet de canon Bah maintenant c'est le boulet sans le canon quoi Ah là il m'a semblé t'entendre là vraiment très QRP Putain je crêpe de chaud là Il m'a semblé t'entendre vaguement là dans le lointain Bon bah c'est pas grave je vais en direction du pont d'Aquitaine Alors avec un peu de chance je t'entendrai mieux quoi Salut salut les 73 à temps rapide j'étais 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 tuer en plus ça c'est con ça bon ben gil vega 33 voilà chercher le qr z oh bah j'étais confondu avec abatté je vais te dire l'instant désolé si ça déconne plein tube pour tout te dire là je suis réveillé là depuis hier 16 heures donc autant dire que là ça a des neurones ça coince sérieusement achi ouais eh ben si tu peux éviter la rocade n'hésite pas ah oui ça va ça vaut mieux parce que quand tout va bien j'arrive à enclencher la première et même en roulant en première je roule encore trop vite ah oui d'accord quand même alors là j'ai vu un panneau tout à l'heure il a annoncé un véhicule en panne sur la voie de droite alors vu que là je vais droit vers le chantier donc rétrécissement de la gauche au bout du compte tout le monde va se retrouver sur une seule voie en bas là pour le coup j'ai réouvert les fenêtres en gros parce que je pouvais plus j'ai pas la clim je n'ai pas voulu mais bon c'est pour ça j'ai pris une voiture blanche justement pour pour éviter d'avoir des emmerdements de la clim mais la seconde même j'aurais bien aimé quoi ah ben ça marche super bien alors pour l'écho je dirais qu'il est à la un peu rapide le volume de l'écho est excellent il est il doit être au minimum je pense mais le le la vitesse de l'écho est trop rapide ça fait un petit peu une réverbe breloquante un petit peu quoi si tu vois ce que je veux dire c'est ouais c'est un petit peu ça le délai de l'écho à tester en le mettant sur le plus lent possible je pense que ça doit être meilleur donc je vais effectivement le raccourci je serai pas le seul parce qu'il y a de plus en plus de gens qui connaissent ce petit raccourci ok merci pour le retour le report radio je crois qu'on avait ça à l'occasion voilà mais bon comme c'était calme en ce moment j'avais pas grand monde avec qui converser donc c'est le premier qui passe aussi bien alors des fois j'entends des stations mais lointaines lointaines mais bon là tu peux passer 59 ça me t'entendu parler donc voilà ça faisait bien un peu longtemps j'avais pas entendu le caïdan aussi j'ai trois coups en plus de ça j'ai un mille pattes là qui est à côté de moi et là ça va être une antenne qui doit faire je sais pas bon elle est très courte c'est une hélicoïdale blanche je dois lui casser un petit peu les oreilles je pense au point que là avec ce que j'en vois il a dû tout couper je pense de son côté achille oui en ce moment je suis plus trop sur bordeaux c'est pour aujourd'hui c'est vraiment exceptionnel alors pour t'expliquer là j'ai fait vendredi nuit ce mérignac samedi dimanche nuit sur eux sur saint émilion lundi nuit je devais être sur saint émilion quand je me suis levé à 16 heures paf coup de téléphone j'apprends que changement de planning et ben du coup la dix nuit c'est tombé à l'eau et pour être aujourd'hui là sur mérignac ouais super alors comme j'avais dormi mais 8 heures hier ben pour le coup j'ai fait comment moi et ben voilà quoi c'est pour ça que je disais tout à l'heure là que là ben du coup je suis réveillé depuis hier 16 heures au secours tout ça à cause de gens qui qui partent du principe que travailler mais ben non c'est bon pour les autres c'est pourquoi travailler qu'on peut rester à la maison en plus de ça même s'il y en a qui disent le contraire il ya toujours des médecins qui te signent des arrêts de travail comme ça prof tu as un arrêt de travail ok je t'en fais un puis puis voilà quoi c'est alors du coup mais ben voilà on est quelques-uns à trinquer à cause de fin en erreur en heures sup à cause de ces gens là quoi c'est c'est du grand n'importe quoi enfin bref ce petit moment de rallage achi passé comment tu vas écoute ça va toujours toujours avec mes petits radios au fond à putain faut que je parle de l'esd avec les lincoln toujours aussi le 446 mes deux scanners qui tournent au minimum enfin deux scanners qui tournent dans le véhicule pareil le 446 c'est le président et puis là maintenant là pour faire un petit peu de déplacement c'est très sympa genre de balade j'ai ainsi si on fait un petit décalage le portable là très qrp c'est le liaison ft 818 nd et puis au qrm bon j'ai quand même pas mal de qrm avec tous les appareils branchés etc mais si je mets qu'un peu d'une dizaine de mètres dans le jardin j'ai des bons résultats et là logiquement aujourd'hui là j'ai une petite antenne qui est arrivée là tu sais à je sais pas comment on les appelle là mais c'est bien pour le mobile il n'y a qu'une seule antenne tu peux faire toutes les bandes de 1.8 à 30 mégas en déplacement en déplacement un petit curseur là un espèce de petit câble et tu joues après sur la longueur du vent saut téléscopique donc il me reste de rentrer pour tester ça voilà donc ça revient évidemment ok mais tiens justement puisque tu parles de ça c'est super j'ai j'ai récemment acheté la rtl sdr voilà attaque que j'ai branché là sur mes deux pc enfin j'en ai acheté un seul pour pour les deux pc un qui sous linux l'autre qui sur windows et sur ce c'est un rtl sdr avec deux branchements d'antenne une pour 200 kilohertz à 30 mégas et l'autre branchement qui va de 24 mégas oui c'est ça à 1 giga 7 et c'est quand même pas mal intéressant parce que je découvre des trucs et tout ceci cela ce week-end je vais emmener avec moi justement là où j'étais là sur cette émission et j'ai même fait du truc de le géolocalisation de 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 satellites en rajoutant une autre application qui fonctionne avec avec celle que j'utilise pour le sdr enfin bon bref tout le monde se sert de tout le monde hachi trois coups c'est pas mal intéressant et par contre là où je veux en venir c'est que j'arrive pas à descendre en dessous de 24 mégas que ce soit sur le logiciel que j'utilise sur linux comme sur le logiciel que j'utilise sur windows il ya un truc que je comprends pas au point que que je me demande si s'il fonctionne vraiment sur la plage si le rtl sdr fonctionne vraiment sur la plage de de 100 kilohertz et 30 mégas comme c'est pourtant indiqué j'ai je vous que là je 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 patauge je je patauge tellement que oui je je patauge si ok ok écoute c'est tellement pointu maintenant avant t'es pareil j'avais commencé avec la petite clé usb bleu voilà qu'il y avait déjà quand même pas mal de de résultats et depuis il ya plus d'un an peut-être que deux là moi j'ai le sdr ou non là petit boîtier carré noir ça fonctionne bien alors après moi je dis toujours google ou youtube sont mes amis donc il faudrait que tu tapes ton modèle et voir aller piquer un petit peu et aller espionner les vidéos pour voir si c'est pareil il y en a qui font des bons tutos donc effectivement si avec le même appareil certains arrivent à descendre jusqu'à zéro et monter très haut c'est qu'il y a peut-être un petit réglage à faire il y a tellement d'autres gens sur ces logiciels moi aussi je galère de temps en temps avec parfois des plugins à rajouter si tu veux écouter le dmr d'autres si tu veux écouter le tetra j'ai jamais réussi à faire fonctionner les deux en même temps donc mais moi je m'en sers voilà je m'en sers surtout parce que c'est ce qu'il faut pour l'écoutent du dmr et du tetra on va dire un modèle semi pro un modèle tachyroski on va dire mais je m'en sers surtout voilà pour voir le specco radio notamment pour les bandes de 11 mètres ou les bandes d'air 1 0.3 hf et ça m'évite de tourner la galette sur mon poste quand je vois qu'il y a des mais oui voilà voilà c'est exactement ça c'est ce que je voudrais faire aussi et je suis je suis plus intéressé par la bande 0 30 méga que le reste dessus mais c'est justement la page de fréquence ou que j'arrive pas à faire fonctionner ça c'est vrai que ça c'est chiant ça parce que oui j'aimerais l'utiliser quand je suis de nuit au pro comme ça histoire de faire le curieux de ça ainsi de suite et en même temps en même temps en parallèle de la station c'est plutôt que de tourner la galette d'un bord de l'autre ainsi de suite aller à la pêche au contact c'est regarder sur le sur le pc ou justement j'ai des pointes et tout ceci cela pour me rendre dessus après avec avec le poste du cuirard et puis voilà c'est c'est apporter un petit plus dans ce sens-là quoi qui m'intéresserait quoi c'est mais là la vache là je comprends pas il n'y a pas moyen que que j'arrive à descendre en dessous de 24 c'est vrai que j'en suis rendu à me demander si des fois ce serait pas le truc que j'ai acheté comme ça sur internet alors c'est un rtl sdr il est tout noir il n'y a rien de marqué dessus il n'y a aucune description mais sur l'annonce je sais plus quelle grosse boutique en ligne je sais plus comment ça s'appelle là où tout le monde va des différents pros là vont se mettre dessus c'est pas le bon coin non 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 c'est pas ce truc là arnaque c'est enfin bon bref passion dessus il ya bien marqué bien marqué rtl sdr mais j'ai qu'un boîtier noir c'est tout avec deux branchements de branchement antenne avec les inscriptions 5 kHz et 30 méga et l'autre 20 24 méga 1 giga 7 c'est tout ce que j'ai comme inscription dessus quoi d'accord ah ouais donc c'est pas un truc c'est pas ce que j'ai eu ou ce que j'ai actuellement parce que bon moi c'est avec la même antenne après c'est à toi de choisir l'antenne pour écouter la borne qui te qui te plaît c'est ça ouais ça je connais pas avec le branchement ce qui veut dire voilà alors c'est à tel point que alors quand j'ai mis sur eux sur 24 à giga 7 doit je chatouille avec l'ala avec la fiche tac je vois une réaction sur le spectre ça je gratouille la fiche comme ça que je vois une réaction j'ai fait la même chose sur l'autre là sur la 100 kHz 30 méga rien 0 nada c'est j'ai aucune réaction alors est-ce que c'est dans les paramètres j'arrive pas à trouver je comprends pas il ya bon j'ai j'ai certaines stations qui certains hommes qui m'ont dit que j'ai un réglage à toucher de ça pour basculer d'une antenne sur l'autre mais oui mais bon ce ce truc là j'arrive pas j'arrive pas pourtant il n'y a pas cinquante mille réglages dans les logiciels là que j'utilise mais je n'arrive pas à le débloquer on va dire sur cette plage de fréquence là je je piche pas puis bon c'est quand même un boîtier qui vaut dans les 60 et quelques belles alors que alors si c'est lui qui est en panne merde fiché quoi ouais c'est clair c'est sûr bon ça peut arriver au montage de fabrication je suppose que tu as bien scruté dans ton petit boîtier ça va être un petit curseur permettant de basculer d'une antenne sur l'autre je pense que tu as également épluché la notice si il y en a une de long en larmes je pense que tu as fait tout ça reste plus qu'à éventuellement si tu n'as pas déjà fait parce que tu sais tu as souvent des logiciels qui sont compatibles avec plusieurs modèles de clé donc essayer avec un autre logiciel sdr qui prend en compte ta clé et puis peut-être ça peut fonctionner si ce n'est pas le cas malheureusement je pense que c'est l'heure de fabrication je ne sais pas là-dessus je ne savais pas qu'il y avait des boîtiers qui pouvaient se prendre deux antennes différentes donc ouais c'est éventuellement c'est un test et essayez avec un autre logiciel ouais parce que le uno je crois qu'il est beaucoup plus cher il me semble c'est je pense qu'il est beaucoup plus cher le uno et c'est ce qui m'a fait m'arrêter simplement rtl sdr pas plus parce que je me dis qu'il y a déjà de quoi faire avec un c'est clair et c'est vrai que là je je cale sur sur ça sur la plage de fréquence de 100 kHz 30 mégas c'est oui j'ai utilisé alors j'ai pas de notice avec le boîtier avec l'appareil il n'y a rien il m'a été glissé dans une enveloppe une enveloppe cartonnée comme ça ebay voilà le site voilà c'est bien de c'est bien de là le truc et il m'a été mis avec eux avec une antenne de test pour l'antenne de test si l'antenne hf voilà avec avec une mini en base magnétique pas très puissante plus un cordon usb voilà c'est tout ce que j'ai avec quand je le branche june led rouge qui s'allume dessus ça ok ça fonctionne voilà c'est tout ce que j'ai 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 aucune notice j'ai rien de rien aucun papier de deux avec d'ailleurs la facture je pense que ça je sais pas à moi que c'est ma femme qui l'a parce que c'est bien son compte qu'elle a dessus qu'il a certainement par email ou sur son compte sur son compte ebay ah c'est peut-être c'est possible sinon je n'ai aucun papier avec ouais ok c'est important que tu es là donc doit pas être loin parce que tu passes à fond euh voilà ouais je crois que sur ebay aussi ouais tu peux demander les factures au rondeur euh quand tu es sur l'annonce même après même après il y a réception euh il y a longtemps que j'ai pas acheté sur ebay donc je pense que ça se retrouve à la facture et mais pendant que tu parlais je pensais à une chose euh alors certes c'est moins évident qu'avec des truquets t'as eu hf que tu peux te t'emballer à côté du pc mais est-ce que tu as fait le test euh on va dire de brancher euh oui tu as je pense que tu es commode tu vas devoir une collection d'antennes à sa maison mais une clé compte que l'antenne euh 27 béga euh euh sur la portion euh 0.30 de donner un petit coup de PTT sans en mettre trop de euh de puissance voir comment se comporte le logiciel et de faire pareil sur la portion euh 24 euh 1 giga 3 je crois tu peux te voir euh euh si un côté qui est plus sensible que l'autre puisque bah euh euh le 0.30 euh couvre logiquement le 27 et l'autre portion le 24 euh 1 giga couvre aussi donc il serait bon devoir au niveau de la sensibilité quand tu donnes des coups de PTT voir comment se comporte le logiciel avec la trame alors j'en ai même fait dernièrement une vidéo au fait je suis en train d'en faire une hein là tu verras ce que ça donne là de ton côté au niveau modulation alors j'en ai même fait une vidéo euh j'ai deux pockets un euh un pocket CB que j'ai testé dessus et euh et un pocket VHF-UHF dont j'ai testé également sur nos 446 mégas voilà j'ai euh j'ai fait les deux tests et euh dans les deux cas ça fonctionne mais bon c'est normal puisque euh euh quand je teste avec le pocket CB en me mettant sur la portion euh euh sur le branchement euh 0.30 mégas et bien ça capte directement à l'appareil lui-même hein donc euh il n'y a pas grand mérite là c'est euh je débranche toute antenne euh le pocket le 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 on va dire, un câble, enfin un câble agile, débranché, qui ne permet aucune exception. Ok, après, il y a aussi le sujet, puisque bon, possédant le basque de boîtier, donc des boîtiers et des aires différents, ils font parfois partie de chiffres, mais il suffit de cocher ou de décocher un chiffre pour rendre le signal hyper faible, à tel point que tu ne ressens rien, t'as l'impression que ton appareil ne marche pas, alors que sur ce qui est sûr, c'est que tu achètes avec ton pocket juste à côté, il va se détecter, malgré les chiffres les plus que le temps, mais pour recevoir plus sensiblement des stations R1 sur les 3.5, 7 mégas, là où ça parle pas mal de ces temps-ci, il suffit d'un chiffre mal quand je t'y verrai, et ça peut plutôt voir, vraiment, ça te l'obuse, d'avoir des chiffres, il y a tellement de chiffres, qui sont tellement puissants, et puis tu peux s'empêcher toutes les sections dans le commentaire, et que tu as déjà un retard et tout, ou pas. Alors pour les chiffres, justement, tu as une perle de chiffres, sous Linux, dans les paramètres, il y a un truc qui est bardé, j'ai pas mal de chiffres et tout, je ne comprends pas grand-chose, effectivement, c'est l'heure d'être des filtres, et quand j'en colanche le plus gros chiffre, c'est vrai que j'ai la réception qui est vachement, soit vachement filtrée, ou je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que quand j'essaie de revenir en arrière, eh bien, ça ne prend pas. Pour le coup, j'ai été obligé de désinstaller le programme, pour le réinstaller, et récupérer à nouveau la réception entière. Alors j'ai testé d'autres logiciels, surtout du côté Linux, c'est pareil, je n'arrive pas à descendre suffisamment bas, en dessous de 24 mégas, il n'y a pas moyen, et peu importe, de toute façon, non, je vais dire peu importe l'antenne, non, c'est du moment que je me mets sur l'antenne 0 ton de mégas, je n'ai plus rien, c'est comme si je débranchais l'antenne tout simplement. Quand j'ai fait le test CBI, de toute façon, antenne branchée ou débranchée sur la prise 0,30 mégas, c'est du pareil au même, je suis beaucoup trop près, donc ça capte directement à la prise elle-même, à la prise antenne elle-même. Alors du coup, sur quelle prise antenne ça attrape ? Et bien là, je ne sais pas, j'aurais envie de dire que c'est certainement plus la 24 1,7 qui attrape, et non pas la 0,30 mégas comme il faudrait. Ben oui, étant trop près, parce que là, dès que du moment que je mets sur 0,30 mégas, avec ou sans antenne, il n'y a aucune différence, zéro. Chez moi, j'attrape des QRM dessus, mais bon, c'est des QRM vraiment qui est dans le QR1. Voilà quoi. Alors pour être sûr, pour être sûr, pour être sûr, pour être sûr, il y a quand même quelque chose qui s'attrape sur la 0,30 mégas, il faudrait que je mette un bouchon métallique sur l'autre, là, sur la 24 1,7, de façon à couper toute tentative de réception par là, quoi. Mais bon, ça, je n'ai pas. Qu'est-ce que je vais venir, là ? Ouais, OK. J'ai bien suivi, là. M'a été lébdicule. Elle est en train de me faire un peu trop, je suis genre, mal de suivre. J'ai quitté la revienne, là, je prends mon petit raccourci. Alors, ça va m'arranger, parce que je vois que je remplisse un peu le cas d'il. donc le génial va descendre, désolé pour cette vidéo, mais tu me dis qu'il n'y a quand c'est plus audible, je vais te donner les ventes chiffres, enfin ouais ok pour tes tests, après je pensais aussi, bon je pense que tu as dû le vérifier, bon l'histoire du Squatch, moi sur mon logiciel, c'est une bande latérale, qui traverse l'écran du spectre, au niveau du spectre là, donc bien la descendre au minimum, on va essayer sur tous les modes, essayer sur tous les modes, voir si tu as la réflexion, même si tu mets le CCW sur le 0.30, pour voir si tu peux entendre un moindre bruit, sinon je ne vois pas du tout, donc effectivement c'est embêtant, quand tu as un boîtier comme ça, qui permet d'équiter une large bande comme ça, et que ça fonctionne pas d'un côté, surtout celle apparemment que tu préférais, c'est un petit peu rageant, voilà, mais il me reçoit, tu me dis ici, tu me reçoit toujours. Oh tu m'étonnes que tu passes toujours, il n'y a pas de problème, bon j'ai le volume qui est monté, qui est pas mal monté, mais bon j'ai pas mal de bruit aussi dans le couche, parce que je suis obligé de rouler fenêtre verte, si si tu passes super bien dans le couche, il n'y a pas de problème, oui c'est rageant, parce que c'est vrai que j'aime bien descendre sur les bandes basses, comme, allez écouter les radios qu'il y a là, sur les, attends c'est 1G, euh n'importe quoi, 1548 kHz, si je ne me trompe pas, alors attends que je fasse un truc, voilà, je suis en train de regarder sur l'autoradio, euh, voilà, oui, tiens comme par exemple, j'aime bien aller sur le 1G, sur le n'importe quoi, le 1548 kHz, voilà, euh, toi sur cette page de fréquence là par exemple, ça me baladait de ce côté là, écoutait des radiodiffusions quoi, qui en aiment, toi des trucs comme ça, j'aime bien fouiner de ce côté là, c'est un truc que j'aime assez bien faire ça, et là du coup, de si je ne peux pas, euh, dieu, 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 dieu. Ah, j'entends, 73, je ne le disais pas Philippe, plus accent, bah si longtemps, 73 également, déjà qui prend trois, y'a 10, voilà, qui se rapproche des lignes, bah oui, bah oui, bah c'est pareil, j'aime bien ça, alors tu en as pas que là, effectivement, tu en as beaucoup autour de mes gars, euh, comme je dis, ou les billes, il y a quelques-emps, tu en as pas là, tu peux en trouver partout, même sur les deux, les trois... oh il y a du monde ça me donne ça me donne il faut qu'on fasse QSY Ok, les 73 Philippe si je ne me trompe pas du prénom, Yankee, on va passer sur le canal 32, je suis moustaché par des étrangers, le canal 32 Ok, voilà rendu, ok, d'après l'accent je pense que ça doit être des pays de l'Est et tout là qui devait être soit sur le 19 en FM ou avoisinant et je dois être je dois être à côté d'eux là c'est ça passait à fond ça c'est un complètement surmodulé au secours au secours au secours Ok, Yankee et Philippe si je ne me trompe pas du prénom, on passe sur le canal 32, je suis complètement moustaché ici, le canal 32 Ok, Yankee et Philippe si je ne me trompe pas du prénom, on passe sur le canal 32, je suis complètement moustaché ici, le canal 32 Voilà, je suis rendu, est-ce que vous êtes là tous les deux ? Le 73 Philippe si je suis en train de mettre en glace, je suis en train de tousser Le 73 Philippe si je suis en train de tousser, comment vas-tu ? En espérant que Yankee a pu suivre sinon dommage, on poursuivra QSY une autre fois Achi Ouais, je ne vois pas de près, donc voilà un petit tag, voilà, il y a un tour de galette, il y a de la pluie, voilà, sur le petit tag Donc voilà, je me suis arrêté, dis un coucou Ah bien merci, c'est bien sympa, comme quoi, tu vois, on occupe le canal de la route, on montre qu'il y a du monde dessus Ça fonctionne, et là, bon ben là, j'ai été complètement surmodulé, donc en toute logique, QSY, voilà Alors je dis surtout ça pour ceux qui écoutent derrière via le web SDR par exemple Donc c'est pas histoire de jouer les squatteurs, bonjour messieurs les gendarmes, voilà, que j'ai croisé dans l'autre sens Achi, c'est pas histoire de jouer les squatteurs, c'est histoire de montrer qu'il y a du monde, et ça fonctionne puisque tu es là Alors comment vas-tu depuis la dernière fois qu'on s'est copié ? En même temps, ça va, ouais, voilà, donc ouais, ouais, c'est pas mal, c'est bien ça, c'était sur la SM, c'était de la SM Ouais, donc c'est ça, c'est bien, c'est les pays de l'Est, là, qui nous arrivaient plein pot, quoi Ouais, c'est bien ça, voilà, je suis en train d'arriver sur le bout, ouais, pas loin, pas loin du, ouais, sur le bout du chantier Donc, pratiquement, pratiquement rendu au lac Ouais, ça passe pas au moins de mon côté, hein, c'est que mon tête racontait que, de mon côté, il n'y a pas touché Ouais, mais ça passe pas mal aussi, c'est moins épais que Yann Bon, dommage que je l'ai perdu, là, du coup, avec des étrangers, là, qui m'arrivaient plein pot Ah ouais, ouais, ça passait, ça passait plein pot la gamelle, hein, bon putain la vache Là, ils étaient, euh, ils étaient vraiment pas loin, là Voilà, il n'est pas le sapin qui s'était ici, c'est derrière, bien qu'on a dit, il y a le plus petit peu Alors, c'est Yann K33, voilà, Yann K33, ben, du coup, c'est perdu, euh, bon, c'est pas grave Je l'aurai une autre fois, ben, jeudi, euh, jeudi, je suis de retour Euh, jeudi, je sais pas si je prendrai, euh, si je prendrai la voiture ou la moto On verra bien, ça sera surprise, surprise, hachis, ha, ha, ha Sinon, ben, c'est pas grave, de toute façon, avec Yann, on sait comment se retrouver, euh, c'est-à-dire, euh, sur, euh, sur internet Il n'y a aucun problème pour ça, il n'y a pas de, euh, euh, je l'ai perdu, là, en fréquence, mais il n'y a aucun souci là-dessus On se retrouvera très facilement, quoi Ok, il n'y a pas de souci là-dessus Bon, je ne sais pas que je m'ammerde, mais j'ai plein de trucs à faire, hein, quoi, voilà Et comme, comme, comme j'ai dit, euh, voilà, euh, comme ça m'allait Comme ça m'allait, et voilà, les fréquences, voilà, j'ai entendu qu'il y avait du mot sur les services J'ai dit, moi, j'ai dit, voilà, mais, euh, en me connaissant, si, euh, je me dis à tel, là, dans une fenêtre Je vais mettre deux plombes, et puis les affaires vont pas m'aller, hein, j'ai trois coups Ah, j'ai trois coups ! T'as déjà entendu des rouges en bip derrière, là, euh, à CQRP Il y a du monde, là, sur les, sur les fréquences, oui, c'est, c'est pas mal occupé Mais bon, il y a aussi, euh, il doit y avoir aussi la propagne, hein Ok, ben, je vais te laisser aller à tes occupations Là, je suis en train de, de, euh, oui, j'aperçois à travers les arbres le lac Tiens, puis, il y a un radar, euh, un radar portatif, là, qui est, euh, qui est à côté de moi, là, héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé Eh bien, je vais enverrer ça autrement. Ce n'est pas grave. Donc, l'émission de 1351 à toi. Merci de m'avoir répondu. Oui, 17h40. Bonne fin de journée à toi. D'abord, Jérémy. 713, la cordiale poignée de main. Voilà, mes amitiés. Et puis, au plaisir de faire un ça. Voilà, zigzag Michel, par un pire. Il n'y a pas de problème, zigzag. L'émission de 1351 à toi. Tiens, dommage qu'on n'ait pas Daniel en fréquence. Il est peut-être au pro, je ne sais pas. Ok, merci. Bye, à plus. À part, c'est bon. Bye bye. T'as son qui est 33 pour Daniel 33. Ouais, bon, là, j'ai pas mal de bruit, là. Sur la fréquence, putain, mais il faut jouer de la fenêtre. Si tu m'entends, si des fois tu es derrière, eh bien, les mots sont 1351 à toi, Yaoki. Il y a très bientôt sur les ondes ou sur YouTube. Ouais, ça y est. Ouais, j'ai réussi à t'entendre. C'était assez QRP, assez, bon, c'est là, je t'ai perdu, là, sur la fin. Ouais, tout à l'heure, du coup, là, avec, euh, ah, bah, ça y est, j'ai oublié son prénom. Euh, ça, c'est la fatigue. On a fait QSY sur le canal 32, mais bon, ça passait pas de ton côté, visiblement, t'as pas entendu. Bon, c'est pas grave. Euh, j'arrive, j'ai en train d'arriver au lac. Donc, les mots sont 13 à toi, retournez à nouveau, et merci pour ce QSO. Et, euh, je refais, je vais refaire, là, tous les tests et tout, ça, je revois tout ça, là, au niveau SDR, aussi bien, euh, aussi bien sur Linux que sur Windows. Faut, euh, je suis têtu, il faut que j'arrive. C'est, euh, et, euh, ouais, faut que j'arrive, faut que j'arrive, faut que j'arrive, euh, ouais, faut, euh, faut que j'arrive. Allez, je te laisse, merci pour tout ça, à plus. Oui, noyé dans les QRM, j'ai co-entend d'une autre station, j'en suis pas sûr, j'ai beaucoup de QRM, là, je suis à la hauteur d'Auchanlac. Et, 713-51, à la station de la part de Dandy 33, voilà, sur la rocate de Bordeaux. Euh, bah oui, comme je disais à l'instant, à hauteur de Chambac, en direction du pont d'Aquitaine. Ça passe plus. Bon, c'est pas grand. Bon, ça bite-bite dans tous les sens. C'est 713-51, à la station, avec la rocate de Bip, avec la rocate de Bip, de la part de Dandy 33, dans la montée du pont d'Aquitaine. Bon, la station, faut pas avoir peur de la boîte qui parle, hein, ah, chie. Bon, alors là, là, j'ai, euh, la station, dans ta bouillie, là, j'ai rien compris, là. Bon, elle est 713-51, à la station, de la part de Dandy 33, en mobile, euh, sur le pont d'Aquitaine, et, euh, et, là, je te, euh, ça sort, euh, ça sort dégueulasse, de mon côté. Bon, c'est parti. C'est parti. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1. 7-7-5-0, radio papa, 7-7, 5-0, radio papa, 7-7, activation double 7, double 7, activation, Q-5, 27-5, 4-5, 27-5, 4-5, Q-5. Attention, oui, pour 7-7. Détendez, je peux passer, 8-55, 8-5, 5-5. Tenez, tu m'appelles. Attention, 14 km, 3306 pour 14 km, 3301 qui t'appellent. Alors, ça bouche en direction de la rocade. J'ai raison de passer par là. J'essaie de vous faire une petite visite en ville. Attention, 14 km, 3306, Daniel, pour 14 km, 3301 qui t'appellent. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Il y en a un qu'on n'entend plus en fait ! dots ... ... ... Viens, merci beaucoup de Sous-titrage ST' 501 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 On arrive, nous étions en terre, nous étions dans la route, mais nous avons en rond, il y a un peu plus loin sur, on a eu un autre, on a jeté des grandes roues. Super, nos appels avaient tout fermé, l'accès pour le compatriateur, c'est tout, ça a été tout dur, c'est un chantier. Pas que le Listenie, nous étions. Tendez pour entrer, nous étions en sentiment. C'est parti, c'est parti. Le canal 15, c'est pas le meilleur canal pour se mettre dessus. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.